Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui l'objet est de présenter l'offre, comment valoriser son offre de service auprès de prospects, comment savoir prendre le recul sur la construction de son offre commerciale, puisque bien trop souvent les MSP ont tendance à avoir le nez dans le guidon et n'arrivent pas forcément à se rendre compte, à adapter leur offre aux demandes de leurs clients, ils préfèrent rester sur leurs acquis, puisque le business tourne et ne voit pas, n'ont pas assez de recul pour se remettre en question et bien préparer l'avenir comme il se devrait. Donc, au niveau du programme de cette présentation, nous allons voir dans un premier temps préparer le terrain, donc savoir ce que vous proposez à vos clients, quelle est votre offre de service, est-elle bien réalisée ? Est-ce que les coûts, vos charges correspondent, sont bien maîtrisés ? Est-ce que le prix de vente vous permet de dégager une marge suffisante ? Quel est l'intérêt également pour vous, en tant qu'argument commercial, de présenter une offre MSP à des clients, à des prospects ? Est-ce que vous allez pouvoir leur apporter avec un effet immédiat ? D'ailleurs, nous allons voir à qui vous allez adresser ces offres, puisque la démarche de prospection ne peut pas se faire tout type de clients confondus, il va falloir faire une catégorisation, savoir à qui vous allez présenter telle offre de service, pouvoir construire une offre en conséquence, et bien entendu, adapter le message de votre équipe commerciale à ce public, qui ne pourra pas être le même d'un interlocuteur à un autre. Donc, l'argumentation en question, nous allons le voir par programme, donc nous allons voir les différents programmes par la suite, à savoir le à la carte, une offre proactive et d'ailleurs une offre entièrement managée. La génération de listes, savoir comment trouver les prospects, où les trouver, comment les cibler, passer par des listes gratuites ou acheter directement des bases de données. Comment communiquer auprès de ces prospects, quel est le message à transmettre et comment construire ce message. Quelques exemples de méthodes qui ont fait leur preuve, certaines sont très classiques, d'autres demandent un investissement de votre côté en termes de marketing, mais ont fait leur preuve également. Et enfin, un petit résumé de tout ça, et les derniers conseils et prodiguer sur la mise en avant de votre offre de démarche commerciale. Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à votre offre de service. Que vendez-vous à des prospects actuellement ? Il y a plusieurs typologies de MSP. Vous allez avoir le premier mode, qui est le mode réactif ou en anglais break and fix. Ce n'est pas à proprement parler un MSP, puisqu'il est vraiment dans la réaction. Il y a un problème qui apparaît chez un client. Ce client sollicite son revendeur informatique, qui va à ce moment-là soit faire une prise de main à distance, soit aller sur site, pour résoudre ce problème. On est donc dans la réaction. Le problème est présent. Il y a un temps d'arrêt chez le client, ce qui entraîne un coût. Et derrière, il y a une facturation d'intervention homme qui peut être plus ou moins élevée, plus l'acquisition de certains logiciels éventuellement. C'est intéressant dans certains cas, puisque ça peut générer sur des opérations one-shot une forte valeur. Mais en termes de sécurité et de mise en avant de votre valeur et de votre expertise IT, ce n'est pas forcément le plus recommandé. Et surtout, dans le cadre d'un modèle économique, ce n'est pas le plus pérenne, puisque ce type de modèle va vous générer des revenus en dents de scie. Là où un modèle récurrent va vous glisser les revenus sur toute l'année, et généralement, avec des contrats de maintenance sur plusieurs années, vous allez voir une tendance de votre chiffre d'affaires qui va être plutôt à la hausse, plutôt qu'avec des variations importantes. L'autre offre qui est à la carte, dans le cadre de la prospection, c'est celle qui va vous intéresser le plus. À différents niveaux, puisque là, vous avez listé une offre de services et de solutions que vous allez pouvoir proposer à vos clients. L'avantage, c'est que ça va vous permettre, via les différents accès, donc ça peut être une offre à la carte, par exemple, juste sur de la téléphonie, ou juste sur une demande antivirale, ou de sauvegarde, de mettre un pied dans la porte et de rentrer chez un prospect. Vous pouvez très bien le faire avec une offre standard, un antivirus managé lambda, ou avec une offre promotionnelle, qui va vous permettre, une fois arrivé, de présenter votre offre, après un certain temps forcément d'efficacité, de cette première offre à la carte qui aura été mise en place, développer votre portefeuille, et de basculer potentiellement sur le deuxième modèle, qui est le modèle proactif, et qui va vous permettre, cette fois, non plus de vendre une solution, mais un package de solutions. Donc, vous pourrez faire un mix, soit par exemple, d'antivirus et de patch management, avec une partie maintenance, bien entendu, qui va vous permettre d'être un DSI externalisé auprès de vos prospects, de les accompagner, de les faire monter en puissance, et de pouvoir leur permettre de se concentrer plus sur leur métier que sur la maintenance de leur IT et des différentes résolutions de problèmes qui en découlent. Enfin, le dernier modèle, qui est donc l'offre managé, c'est un pack global, une offre tout compris, all inclusive, qui va vous permettre d'être vraiment un DSI, comme un membre à part entière de la société, le DSI de la société. Tout est compris dedans, vous avez absolument tout prévu, de la fourniture de matériel, de l'entrée d'un nouvel employé chez ce client-là, tout est prévu, tout est documenté de A à Z. Bien entendu, il peut toujours y avoir des exceptions, c'est libre à vous de construire votre offre de services en conséquence, vous pouvez toujours mettre des nuances, certains, par exemple MSP, indiquent que dans leur offre, que ce soit proactive ou managée, des notions d'intervention sur site sous condition, typiquement, comme c'est vous l'expert en IT, c'est à vous de décider s'il doit y avoir une intervention sur site ou non. Si le client revient vers vous en disant, j'insiste, il faut que vous veniez sur site chez moi, forcément pour vous, c'est un coût, c'est du temps homme, c'est un technicien qui doit se déplacer, qui ne fait pas autre chose en attendant. Donc cette partie-là peut donner lieu à un tarif hors package, et qui sera facturé soit à l'intervention, soit et ou éventuellement, en fonction de la distance pour aller chez le client. Nous allons voir maintenant, pour justement passer d'un modèle à la carte, à une offre proactive et managée, comment automatiser, puisque c'est là-dessus au final que vous allez pouvoir dégager un maximum de marge, c'est de standardiser votre offre de supervision, votre offre de service managé, pour pouvoir appliquer des modèles à d'autres clients. Comme ça, quand vous rentrez un prospect, vous n'avez pas besoin de tout reparamétrer de A à Z, de réinventer la roue, tout sera déjà prêt dans vos outils, et vous n'aurez plus qu'à cocher les cases, faire le déploiement des agents correspondants, et vous aurez une offre technique qui sera à l'identique de ce qui a été signé au niveau du devis avec le client. Pour ça, à travers les solutions notamment de SolarWinds LMM, vous avez la possibilité d'automatiser différentes parties de monitoring. Nous allons voir dans un premier temps l'automatisation des serveurs. Vous avez ici les... Alors, je suis désolé, le slide est en anglais, mais le contenu reste néanmoins vrai. Les différents aspects à monitorer au niveau d'un serveur, toutes les différentes catégories, et vous allez voir tout ce qui est possible d'automatiser avec un bon outil de RMM. Et donc, on arrive à couvrir, juste sur la partie maintenance, je tiens à le préciser, ça ne prend pas en compte toute la partie d'intervention physique et tout ce que vous voyez qui est resté en noir, mais on peut automatiser pour la partie maintenance pure 90% des actions qui doivent être effectuées sur un serveur. Au niveau des postes de travail, c'est encore plus flagrant, puisqu'on arrive à 100% d'automatisation de la maintenance. Vraiment, c'est encore une fois, dans ces 100%, on ne tient pas compte du remplacement de la machine, bien entendu, mais vraiment de la maintenance, de l'état de santé de la machine, savoir ce qu'il en est, et pouvoir prévenir pour anticiper sur d'éventuelles pannes et problèmes à venir. Nous allons voir rapidement, puisque là, on parle vraiment de la partie automatisation, donc c'est toute la partie configuration de vos outils. Cette partie-là peut avoir un coût, et c'est quelque chose que vous pouvez vendre éventuellement à des prospects, puisque s'ils ne sont pas accompagnés par un MSP, c'est qu'ils gèrent soit en interne, soit bien un revendeur ou autre qui vient mettre en place ces solutions, donc ils doivent les gérer, c'est du temps homme également qu'ils doivent prendre à leur charge, et ça a un coût. Donc, si nous regardons le calculateur suivant, vous pouvez faire des simulations. Bien entendu, les documents que je vous montre, donc la présentation sera mise à disposition sur YouTube, les documents que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous les partagerai à la fin de la présentation. Vous pouvez ici travailler pour faire un comparatif entre un temps homme et un temps automatisé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir apporter à vos clients via les différents outils dans lesquels vous avez investi pour lui faire gagner du temps et de l'argent. Donc, si on prend un exemple ici d'une société qui a 15 employés avec un total de 100 serveurs, 800 postes de travail, et 15 appareils réseau, un coût homme d'un technicien informatique, on va l'estimer aux employés de 30 euros vraiment à titre d'exemple. Derrière, vous allez définir le temps homme passé pour faire cette action-là, et derrière, le temps estimé via l'automatisation. Ce qui va vous permettre, à terme, de faire un comparatif et de voir un ROI de la solution. Est-ce que la solution de RMM dans laquelle vous avez investi justifie ce ROI ? Est-ce qu'il n'est pas plus rentable pour vous d'avoir un technicien ou deux techniciens plutôt que cette solution ? La plupart du temps, quand vous allez faire ce comparatif, vous allez vite vous rendre compte que le jeu envoie la chandelle très clairement, et c'est d'autant plus vrai dans le cadre de monitoring de postes de travail, puisque nous l'avons vu, vous pouvez automatiser aux alentours de 100%. Tout reste, bien sûr, relatif. Donc, c'est extrêmement intéressant de faire ce type de calcul, et surtout de pouvoir partager, non pas, bien sûr, avec quelque chose d'aussi brut avec un client final, mais au moins de pouvoir lui simplifier la tâche, de faire une estimation et de lui montrer la réalité avec des chiffres. C'est très clair, si vous devez gérer un antivirus, vous devez acheter la solution, vous devez la déployer, la manager, faire les mises à jour. S'il y a une attaque antivirale, c'est à vous d'agir, ou de prendre contact avec le support de l'éditeur. Tout ça, c'est du temps, et donc c'est de l'argent. En passant sur une offre managée, vous déléguez cette partie-là, vous avez un antivirus qui est tout le temps à jour, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre travail, et s'il y a le moindre souci, vous avez un contact privilégié qui est prêt à répondre à vos attentes et à résoudre vos problèmes. C'est vraiment extrêmement important de ne pas passer à côté de ce message et de bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement de faire de la vente, mais bien de faire gagner de l'argent immédiatement à un prospect ou un client. Le deuxième document que je souhaite partager avec vous, c'est justement des différents modèles d'offres, de packaging d'offres commerciales. Donc là, ne faites pas attention aux valeurs, c'est vraiment à titre indicatif, vous pouvez les modifier comme bon vous semble. Vous pouvez ici remplir, avoir une estimation pour que vos commerciaux, quand ils vont sur site, avoir une offre qui soit vraiment une petite plaquette, simple, compréhensible. Vous pouvez aller voir un prospect et dire « Monsieur, de quoi est-ce que vous avez besoin ? » « Vous nous avez sollicité uniquement pour un antivirus. » L'antivirus, on est à 2,50 euros par mois par appareil. Vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de votre parc informatique. Dans ce cas-là, nous vous proposons des packs qui comprennent l'ensemble de la supervision et l'ensemble de la maintenance de vos serveurs pour 80 euros par mois, au niveau du réseau 19 euros, etc. Et dans la gestion totale, on va aller beaucoup plus loin dans la supervision, dans la maintenance et dans la continuité d'activité du client. Ce qui va forcément entraîner des coûts supplémentaires au niveau du forfait, mais qui ramener un temps homme, si le client devait le faire, serait nettement plus intéressant pour lui. Ce type de document, c'est vraiment une trame que vous pouvez complètement modéliser assez facilement. Vous pouvez la retravailler typiquement pour avoir quelque chose d'un peu plus graphique avec un simple PowerPoint. Mais en tout cas, ça vous donne une trame et ça vous permet d'accéder, de faire des campagnes de communication avec un emailing qui vous permettra de générer des touches. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Je reviens sur la partie présentation. Nous avons vu ce que vous proposez. Votre offre de service. Une fois que vous avez défini votre offre et celle sur laquelle vous souhaitez accentuer votre prospection, il faut savoir à qui l'adresser. Il faut s'appuyer sur la technologie puisque c'est votre cœur de métier. Arriver à sensibiliser, comme je vous le disais, vos clients et vos prospects sur le temps d'arrêt puisque bien souvent, le client ne se rend pas compte ou il dit que ce n'est pas grave, j'ai un temps d'arrêt, tant pis, je ne bosse pas pendant une heure mais ramener au nombre, au personnel au sein de la société, c'est vraiment de l'argent gaspillé qui pourrait être évité avec une offre de service adaptée. Les acheteurs ne sont pas toujours techniques. Parfois, ils le sont légèrement. Comme vous avez des outils, notamment avec les solutions SolarWinds MSP, vous pouvez faire de la délégation de droits en audit pour donner un accès en visu. S'il y a déjà un personnel informatique, donc là sur le slide, évidemment, ça dit qu'ils n'ont pas de personnel informatique, ça c'est pour la plupart des sociétés, mais parfois, dans votre prospection, il y a un DSI en place au sein de la société. Dans ce cas-là, votre service va évoluer, vous n'allez pas essayer de rentrer en tant que prestataire externe puisque sinon ça veut dire que vous remplaceriez le DSI et il va vous fermer la porte au nez. Là, vous allez vous appuyer comme un consultant qui va amener une technologie globale, donc vous avez la maîtrise et vous allez proposer une techno avec en plus de ça de l'accompagnement et de la formation. Et ça, c'est extrêmement valorisant pour vous. Ça va vous permettre de débloquer des opportunités et vous allez voir qu'en termes de volume, ça peut être extrêmement intéressant puisque généralement, une société qui a un DSI a forcément un parc beaucoup plus important qu'une petite société qui n'en a pas. Ça, c'est mathématique. Enfin, le dernier point, c'est en tant qu'expert IT, c'est de votre devoir également de faire comprendre à l'utilisateur la valeur et le coût de l'informatique. Ce n'est pas uniquement l'achat matériel, mais ça peut être également la valeur des données qui sont sur les machines. Se dire qu'il peut y avoir une attaque, très bien. Je pense qu'au niveau de la communication ces dernières années, le message a été assez rabattu. Mais les gens n'ont pas forcément conscience de cette valeur. Si, par exemple, vous allez chez un de vos clients qui n'a pas encore conscience de ça, vous pouvez très bien prendre le cas d'une attaque et simuler l'arrêt d'un serveur. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Combien de temps va durer le temps d'arrêt ? Et quid, si jamais il n'y avait pas ce contrat de maintenance et d'éventuelles sauvegardes que vous managez à côté, de la récupération des données ? Comment est-ce que la société pourrait se relever ? C'est extrêmement compliqué. Le message, forcément, va dépendre de la mentalité des prospects. Si, quand vous commencez le discours avec votre prospect, il vous dit qu'il n'est pas prêt à investir dans l'IT, vous savez que c'est un modèle break-fix. Il n'est pas prêt à avoir un partenaire. Il veut, lui, avoir la maîtrise de A à Z. Il vous sollicitera quand lui l'aura décidé. C'est un choix. Forcément, de votre côté, ce n'est pas un revenu qui va être prévisible. Ça va être du réactif à 100%. Et en termes de projections et d'objectifs sur l'année, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Là où ça va devenir un peu plus intéressant et où il va y avoir un vrai travail commercial à faire, ça va être dans le deuxième, troisième et quatrième cas. Puisque le prospect sait que l'IT a une place dans son entreprise non négligeable, mais il est réticent et la notion de prix pèse quand même beaucoup pour lui. Dans ce cas-là, il va être intéressant de rentrer avec une offre à la carte sur un sujet qui lui tient à cœur, qui est important, qui est d'actualité. Ça peut être suite à une attaque de crypto, mettre en place un antivirus adapté, mettre en place une solution de sauvegarde lui permettant de repartir le plus rapidement possible en cas d'attaque ou en cas de crash global, voire des petits packages. Ça peut être juste une demande d'assistance utilisateur, prise de main à distance une fois par mois, ce genre de choses. C'est vous qui allez définir le contenu de votre offre. Le deuxième, il sait que l'IT est présent, il a juste besoin du minimum syndical en termes de disponibilité de son réseau et de ses machines. Là, vous allez rentrer avec une offre packagée. Il vous délègue la gestion des postes de travail, la gestion de ses serveurs, des deux. Il peut vous déléguer un ensemble plus ou moins défini. Ce sera à vous de le qualifier avec lui. La dernière offre, c'est si jamais le client a déjà eu affaire à un MSP ou un revendeur ou avec des DSI en place et qu'il soit justement externalisé cette partie-là, vous allez rentrer dans une offre managée où là, vous allez avoir une offre globale, tout compris et il va être rassuré, il va pouvoir le budgéter, savoir exactement quel va être le coût sur l'année. Pour vous, c'est assez facilement prévisible et vous allez pouvoir faire des devis simples puisque c'est un pack et que vous avez déjà tout configuré dans vos différentes solutions. Le message va se faire assez simplement. À la limite, le dernier cas est vraiment le plus simple en termes en tout cas de démarche commerciale puisqu'il sait déjà ce dont il a besoin. Il sait qu'il ne veut pas s'occuper de l'IT et il va vous le déléguer vraiment de bonnes grâces. Le dernier point qui restera à valider bien entendu sera la notion de tarif mais là, tout dépendra bien entendu de ce que vous mettez dans votre offre et de la localisation puisque les tarifs varient d'une région à une autre. Dans la démarche de vente, il va falloir du coup adresser et comprendre vraiment les besoins de vos clients. Nous avons distingué deux typologies de prospects. Le premier groupe, le réseau est essentiel à la mission, c'est-à-dire que l'organisation des services doit être professionnelle. Ils comprennent bien l'importance de l'IT et donc là, on va passer sur un modèle sur une offre directement qui va être plutôt proactive ou managée. Si d'entrée de jeu, la discussion part au niveau du prix et non pas sur le besoin, sur la haute dispo ou ce genre de choses, on sait qu'on va se retrouver face à une typologie plutôt break-fix ou à la carasse. Il est donc extrêmement important en fonction de la communication que vous allez mettre en place et du discours que vous allez avoir face à votre prospect, d'avoir la bonne solution, le bon discours pour adresser le bon client. Nous allons voir dans un premier cas à la carte puisque dans le cadre de la prospection, comme je vous le disais, c'est souvent cette offre-là qui va être mise en avant pour pouvoir mettre le pied dans la porte chez un prospect, susciter l'intérêt, commencer à initier un échange avant de basculer assez rapidement vers une offre un peu plus globale. L'avantage de la formule à la carte, c'est que vous allez adresser un besoin d'un client, c'est lui qui va vous en faire part, vous allez éventuellement communiquer, ça peut être un coup de chance de tomber pile-poil sur la problématique, mais généralement quand vous avez bien fait la communication, vous êtes reconnu pour ça, il va venir vous solliciter en disant j'ai ce besoin-là, je ne veux pas savoir le reste, celui-là c'est mon problème immédiat, on pourra en discuter après. Ça c'est un discours qui revient quand même assez souvent. L'avantage c'est que le client garde le contrôle, mais vous vous rentrez avec un modèle récurrent, donc c'est du gagnant-gagnant, c'est rentable, puisque comme on a vu au niveau des coûts, vous allez lui apporter une solution qui lui permet de gagner de l'argent immédiatement, ça va être visible grâce aux différents rapports que vous allez pouvoir lui fournir, donc ça également c'est un des autres aspects de la communication qu'il faut bien garder, de faire de la communication pour démarcher du prospect c'est bien beau, faire de la communication pour garder ses clients c'est nettement plus important. Et la notion de rapport ne doit jamais être oubliée dans le cadre d'un business MSP. Enfin, le gain de temps, il n'a plus à gérer cette partie-là qu'il vous aura déléguée, c'est vous qui allez vous en occuper. Si jamais il a besoin de vous solliciter pour un point ou pour un autre, il a vos coordonnées, vous aurez mis en place un process, soit du support téléphonique, soit via du ticket, tout est maîtrisé et le client forcément se retrouve rassuré. On peut retrouver donc ici, on va vous donner différentes argumentations possibles. L'exemple, le premier, c'est donc celui de l'antivirus géré puisque c'est le plus commun dans une démarche de prospection. Vous allez donc avoir un comparatif avec un antivirus standard qui va être acheté et géré directement par le client versus un antivirus managé que vous allez mettre à disposition avec les services qui vont avec. L'avantage premier de ce type d'offre, c'est que ça touche tout le monde. C'est entièrement géré par des experts donc chacun son cœur de métier. Vous, c'est l'IT. Votre client, c'est son métier, peu importe le domaine. Vous allez réduire les coûts immédiatement. Vous allez permettre à ses clients, à ses utilisateurs d'être plus rassurés, de savoir qu'il y a un expert derrière eux qui est prêt à les épauler si besoin est. Vous allez protéger les actifs de manière professionnelle. vous allez offrir de la visibilité à vos prospects et bien entendu, ils vont pouvoir avancer plus librement et vous solliciter après en voyant que tout va bien et qu'ils ont nettement moins de problèmes qu'avant. N'hésitez pas, si jamais vous le souhaitez, à faire des petits print screens sur les différents discours sur comment orienter. Comme je vous le disais, vous vous retrouverez cette vidéo un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube de WhatSoft. Au niveau des patches, ça peut être un autre axe d'entrée chez les prospects puisque l'antivirus, c'est vrai que c'est vu, revu et le marché est quand même assez saturé d'offres en ce sens. Les différents éditeurs se livrent une guerre déjà bien connue et le message peut passer à la trappe. Rentrer sur la partie sécurité, ça peut être extrêmement intéressant puisque très souvent, on se cantonne à la partie Microsoft et on passe à côté de tout le reste. Gérer les patches, c'est très souvent quand on est un utilisateur lambda secondaire. on voit qu'il y a une mise à jour, on se dit je suis occupé, je suis en train de travailler, j'y reviendrai plus tard et on ne fait pas la mise à jour. Résultat, faille de sécurité et une entrée possible de virus et d'attaque crypto. Derrière, ça peut avoir des conséquences extrêmement désastreuses au niveau de la société et c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut que vous avanciez. Bien sûr, le but n'est pas d'envoyer un message au prospect attention, vous êtes à risque, le pire va vous arriver mais au contraire, c'est déjà arrivé, nous avons les outils pour vous accompagner, réagissez dès maintenant. Surtout que vous pouvez mettre quelque chose en place qui va leur permettre d'avoir de meilleurs résultats, d'être beaucoup plus optimaux au niveau de l'utilisation de leur machine et de leur service. Les utilisateurs auront une expérience qui sera vraiment beaucoup plus agréable plutôt que de devoir avoir des lenteurs, subir, ne pas comprendre d'où ça vient, chercher l'erreur, c'est très vite agaçant et ce n'est pas du tout pour ça qu'ils sont là. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être un axe de développement dans la prospection qui peut avoir du sens. La sauvegarde également peut être extrêmement intéressante. On a eu le cas notamment pendant la crise du Covid avec le confinement des sociétés qui utilisaient des sauvegardes sur bande. Les personnes étant bloquées chez eux, ils ne pouvaient plus aller dans les sociétés pour faire leur emplacement et se retrouver un peu pris à la gorge, se demander ce qui se passait. Du coup, ça a été générateur de business pour certains MSP, certains partenaires informatiques qui ont pu les orienter avec des solutions comme SolarWinds Backup par exemple vers une sauvegarde externalisée. C'est le MSP qui gère cette partie-là qui va pouvoir mettre en place une sauvegarde à la fois sur site pour que le client garde une trace et puisse faire des restaurations rapides en utilisant le réseau local mais également externalisée pour avoir une deuxième source de restauration en cas d'un accident majeur localement. Comme ça, vous êtes en mesure de restaurer vos machines peu importe leur localité. L'avantage, c'est que vous allez offrir une solution professionnelle avec des rapports qui vont bien qui montrent que vous faites le travail, que le client est bien couvert quoi qu'il arrive et vous allez être en mesure également de fournir des rapports d'inventaire hardware-software si besoin est. On ne se rend pas forcément compte au niveau du client final, on se dit j'ai fait ma sauvegarde c'est bon, tout va bien mais tant que la crise n'est pas arrivée. Le gros avantage de la sauvegarde pour vous en tant qu'AMSP c'est que c'est un générateur de fortes valeurs ajoutées. C'est quelque chose que vous allez pré-configurer, vous pouvez faire des tests de restauration réguliers. Certaines solutions comme SolarWinds Backup vous permettent notamment de faire de la restauration continue, c'est-à-dire d'avoir une machine qui va être sauvegardée X fois par jour et à chaque sauvegarde une machine B va être générée sur l'hyperviseur de votre choix comme ça si la première machine crache, vous en avez une deuxième qui est prête à l'emploi immédiatement. Ensuite, au niveau de la modélisation de votre offre commerciale, vous pouvez bien entendu créer différentes nuances, vous pouvez faire une offre prix d'appel avec un backup uniquement de certains fichiers de type bureautique, montée en gamme avec une sauvegarde d'une image complète de la machine et enfin une offre VIP avec du PRA, de l'archivage des sauvegardes et une rétention sur plusieurs mois. Vous allez pouvoir avancer ensuite si vous le souhaitez sur une offre qui va être à mi-chemin entre le à la carte et l'offre l'offre packagée par exemple en couplant une maintenance classique avec un antivirus géré et la gestion des patches. Vous allez couvrir ainsi un pack sécurité auprès de vos prospects, les adresser, commencer à répondre à leurs différentes attentes et rentrer dans la société avant de commencer à gérer l'ensemble de leurs parcs, déployer ensuite le reste de vos services de la partie impression jusqu'à la téléphonie pourquoi pas et devenir le réel partenaire du quotidien au niveau IT de vos clients. Et donc monter en gamme progressivement vous pouvez très bien être entré uniquement avec la partie antivirus avoir déployé la partie patch gérée dans la foulée et compléter pour avoir ceinture et bretelle avec la partie sauvegarde gérée comme ça vous avez absolument toute la couverture de A à Z du parc informatique de vos clients en tout cas en ce qui concerne la sécurité et comme on n'est jamais trop prudent et que le risque zéro n'existe pas vous avez mis en place une sauvegarde gérée qui permet en cas de crash ou en cas d'attaque vraiment à T0 de pouvoir remettre en état et en production votre client il peut être intéressant là on était vraiment sur une offre à la carte d'avoir un discours sur l'offre multicouche qui va être une base commerciale et technique pour aborder l'offre proactive et l'offre donc packagée puisque mettre en place une solution d'antivirus ne va pas garantir la sécurité de votre client de A à Z il faut qu'il y ait plusieurs éléments pour couvrir vraiment tous les aspects de la sécurité et donc c'est cette offre là que vous allez pouvoir montrer au client échanger avec lui pour lui montrer que vous avez des outils vous en avez la maîtrise et certains aspects dont il n'avait peut-être pas conscience peuvent faire mouche et déclencher du business c'est vraiment important de savoir communiquer sur ces aspects là de montrer votre expertise ne pas hésiter d'ailleurs dans le cadre de votre prospection de montrer les différentes solutions pour montrer que vous utilisez des outils professionnels que c'est pas juste des faits de avec des petits outils et de la bricole là c'est vraiment c'est professionnel c'est votre coeur de métier il n'a peut-être pas l'habitude de voir ça et ça peut être extrêmement rassurant sur l'offre proactive vous allez entrer donc avec un pack vous allez arriver avec une offre clé en main certains aspects ne vont pas être abordés puisque le client voudra par exemple peut-être il a un partenaire sur la partie téléphonie ou impression avec qui il a déjà un contrat en place il va vous déléguer le reste mais sur cette partie là vous ne rentrerez pas donc on ne peut pas encore parler d'offres 100% managées mais vous allez au moins rentrer avec une offre IT sécurité qui aura du sens et qui va lui offrir de la visibilité derrière il faudra voir donc qu'est-ce qui rentre dans votre offre est-ce que les interventions sur site le remplacement matériel sont comprises dans l'offre que vous allez mettre en place dans la valorisation et le prix par machine est-ce que la gestion est comprise la gestion des projets est comprise ou non le résultat immédiat que ça va générer chez un prospect qui n'avait pas ce type de programme en place ça va être de la productivité ça va être du gain de temps ça va être de la visibilité et surtout pouvoir se focus encore une fois c'est extrêmement important sur son cœur de métier L'offre entièrement managée là c'est vraiment une offre globale de A à Z le gros avantage et le cœur en fait de cette offre c'est de dire que c'est vous l'expert IT pour mettre en place ce type d'offre vous devez mettre en place des outils dont vous avez la maîtrise vous ne pouvez pas vous appuyer sur des technologies que vous ne maîtrisez pas et comme vous devenez le garant de l'IT de vos clients ça va être à vous de maîtriser vraiment son IT de A à Z donc vous ne pouvez pas faire de compromis en disant par exemple la sauvegarde je la laisse à un autre prestataire c'est à vous d'en avoir la maîtrise pour pouvoir garantir à 100% la sécurité et l'IT de vos prospects donc c'est vraiment l'offre la plus la plus rassurante c'est pas forcément pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude c'est pas facile à mettre en place par contre pour des structures des prospects de taille moyenne ou importante c'est clairement ce qu'ils vont attendre ensuite il faut préparer donc une fois que vous avez qualifié votre offre que vous avez qualifié votre cible il faut préparer donc le message savoir quel type de communication vous allez faire dans votre prospection est-ce que vous voulez faire un développement vertical est-ce que vous voulez attaquer une zone géographique spécifique ou est-ce que vous voulez au contraire faire du développement de clients existants et derrière avec quoi est-ce que vous allez les cibler est-ce que vous voulez faire si c'est des clients existants essayez de les faire monter en gamme pour les faire passer en proactif voire en manager est-ce que vous voulez faire une action de présence participer à un salon faire des actions locales ou au contraire faire vraiment une action coup de poing sur la spécialisation la création des listes de contacts il y a plusieurs possibilités soit vous pouvez le faire de manière manuelle passer par les classiques les pages jaunes linkedin facebook chambre de commerce il y a énormément de sources possibles et imaginables l'inconvénient de ce type de liste c'est que c'est extrêmement chronophage la qualification également est très compliquée puisque vous allez adresser des sociétés mais vous n'allez pas avoir forcément le bon contact immédiatement ça demande beaucoup de temps d'investissement pour un retour pas forcément toujours très intéressant l'autre possibilité est d'acheter des bases donc ça peut être des bases sous forme de fichiers excel ça peut être en passant par différents intermédiaires c'est vrai que c'est onéreux ça peut être onéreux mais au moins vous avez quelque chose qui va être ciblé qui va correspondre exactement à la démarche commerciale et de prospection que vous souhaitez mettre en place dans un cas comme dans l'autre vous aurez donc besoin de faire un tri de qualifier et d'ailleurs de pouvoir mettre en place ces actions surtout en maintenant une traçabilité ce qui va être extrêmement important c'est de savoir sur telle action combien de prospects ont été adressés et combien de clients ont été gagnés dans la communication il faut bien entendu ne pas se limiter à une seule méthode faire uniquement du mailing et attendre le retour ça n'aurait pas vraiment de sens il faut coupler ça avec différentes démarches l'un des plus classiques c'est de faire une campagne d'emailing et de coupler ça dans la foulée avec du démarchage téléphonique justement auprès de cette base pour s'assurer qu'ils ont bien reçu l'email et pouvoir du coup les adresser en temps et en heure avec le bon retour voir si ce message a été bien perçu et si ça permet de générer un business éventuel les médias sociaux également sont de plus en plus utilisés avec des petites démos des petits tutos pour montrer des petits trucs et astuces de l'expert pour les clients finaux c'est pas parce que les clients ne connaissent pas l'IT qu'ils ne s'y intéressent pas il est toujours intéressant de partager son savoir-faire même si dans les faits c'est vous qui allez garder la maîtrise du parking informatique vous pouvez bien entendu il faut que vous créez une histoire qui soit cohérente c'est à dire que si vous adressez donc ici on parlait de médical il faut que vous participiez à des salons médicaux il faut apparaître dans certaines revues spécialisées et bien entendu ne pas les contacter pendant les heures de travail puisqu'ils ne répondent pas dans ce cadre là dans ce secteur là les méthodes utilisées avec succès comme d'habitude vous pouvez soit vous être force de proposition vous pouvez proposer une approche par exemple sur l'archivage des emails sur la sauvegarde sur l'antivirus n'hésitez pas à sonder votre base de clients ce sont vraiment vos partenaires ils vont vous dire ce qui va bien ce sur quoi ils aimeraient que vous vous amélioriez et ça peut être extrêmement intéressant de les sonder de faire un petit sondage c'est toujours intéressant de les solliciter vous restez l'expert mais néanmoins vous gardez une oreille attentive à vos clients proposez justement une activité de conseil menez des audits gratuits auprès de votre parc de prospects vous avez la possibilité avec des outils comme SolarWinds RMM de déployer des agents en inventaire seul vous êtes en mesure de remonter toute la partie hardware software d'un client et d'ailleurs des forces de proposition utilisez également avec des compagnes marketing de la génération de leads vous allez être mieux référencé votre site va apparaître en top des recherches et quand les utilisateurs finaux auront un besoin c'est sur votre site ou sur vos communications qu'ils vont atterrir et enfin bien entendu le grand classique on y revient toujours mais c'est le démarchage téléphonique c'est ce qui fonctionne le mieux et ce qui a le plus d'impact n'hésitez pas en tout cas à innover si jamais vous avez d'autres solutions il ne faut vraiment pas être frileux ne pas avoir froid aux yeux et y aller c'est toujours agréable d'être surpris là-dessus pour synthétiser tout ça les derniers conseils il faut connaître son public pour pouvoir adresser le bon message et avoir la bonne offre qui va bien connaître son offre et l'adapter à ses prospects avoir une offre qui est déjà préfète c'est très bien pouvoir la moduler en fonction des prospects puisque c'est quelqu'un qui par définition ou que par définition vous ne connaissez pas il est toujours intéressant surtout dans un cadre commercial de pouvoir s'adapter vraiment de manière le plus spécifique possible aux besoins de son prospect et de son client décider d'une stratégie vous pouvez très bien rentrer avec une offre promotionnelle valable un certain temps et avec à terme une évolution vers une offre packagée ou rester uniquement sur un modèle à la carte pour cette typologie de client que vous aurez préqualifié préparer les listes de prospection ça demande un vrai travail de qualification qui va être extrêmement long chronophage si vous partez sur des listes gratuites qui peut être onéreuse si vous partez sur des listes sur des bases que vous allez acheter la génération de leads doit être tracée c'est extrêmement important vous allez donc pouvoir mesurer l'activité de votre équipe commerciale voir le ROI et voir quelle typologie de clients vous avez réussi à adresser typiquement si vous allez mettre en place une offre vous pensez adresser des secteurs des typologies de clients moyens ou larges et qu'au final vous voyez que vous n'avez rentré que des petits clients c'est qu'il y a eu un problème quelque part ça peut être intéressant de les sonder à postériori pour savoir ce qui a fait mouche chez ces petits clients ou au contraire aller voir ces moyens et gros clients pour leur dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas validé cette offre est-ce que c'est une question de positionnement de prix c'est une question de messages qui n'ont pas été compris ou juste même de messages qui n'ont pas été reçus du tout voilà écoutez j'espère que cette présentation vous a plu si vous avez si vous avez